bonjour bonjour ici sir horizon pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur legend of heroes aujourd'hui on est parti pour détailler un peu le balle event de halloween plus précisément les matches qui ont été faites pour le mois d'octobre à côté de ça couvrez vous bien commence à faire froid sinon on va bien évidemment voir l'avancement du compte puisque en vrai ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur le compte et on me pose des questions et sinon petite dernière chose oui oui j'ai heureux 11 mille diames yes alors si la vidéo le concept de votre sire d'amour vous plaît n'espère commenter like et partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça nous couteau et jamais moi ça me ferait sans plaisir et ça m'aide pour le référencement le petit com de début de vidéo pour dire sir 11 mille diames tu vas faire un peu d'avoc potentiellement si vous êtes gentil vous restez jusqu'à la fin pacte petit doigt allez let's go alors la première chose qu'on va faire c'est les events de noël pas de noël ou là je me suis un petit peu avancé les events d'halloween pardon eh ben en vrai il n'y en a pas tant que ça on va voir ça tout de suite au niveau du magasin la boutique précisément vous avez déjà des packs que vous allez pouvoir acheter de manière à louinesque avec un bon café bien chaud le café exceptionnel mais en vrai c'est ce qui est qualitatif alors ça va jusqu'à un poc à presque 100 balles on va pas se le mentir 4360 diams bleus sur les diams payants voilà je rappelle 1090 diams normal 60 tickets d'invoque de d'avocations spéciales 60 tickets d'invoque de classique et 60 tickets d'invoque d'armes je sais pas si sincèrement c'est rentable mais en vrai ça vous donnera un peu de fun mais 90 balles c'est quand même assez cher voilà au niveau sinon il y avait encore un truc à faire dans la boutique au niveau de la boutique il y a aussi un nouveau costume la petite sorcière oh yes oh oui la sorcière mignonne ouais pour polish c'est à dire qu'ils ont fait en sorte qu'une unité qui est une soigneuse se transforme en sorcière pour dix balles sinon au niveau des du reste des événements il y a un laisser passer à 38 comme le c'est passé transstandard c'est le c'est passé de 60 octobre avec une petite différence qui fait que moi ça m'a un peu brillé si vous regardez le laisser passer de bienvenue l'aventurier c'est laisser passer classique le pionnier et le conquérant le pionnier je l'ai acheté pourquoi parce que c'était avec des diams littéralement payé je crois 400 diams et on avait le droit à tous les diams qui se trouvent dans le laisser passer pionnier c'était rentable meilleur d'une rentabilité bien évidemment j'ai pas acheté le conquérant parce que voilà dix balles j'ai pas payé dix balles et le laisser passer d'halloween qui laissait passer du mois d'octobre c'est le même principe à une chose près ouais le laisser passer pionnier se trouve être avec des diams bleus voilà voilà et sinon le prix accessoirement on est passé de 9 euros 99 à 22 euros 99 pour le laisser passer payer en conquérant voilà je pose ça là vous en concluez ce que vous voulez le jeu n'est absolument pas pay to win je rassure mais disons que c'est lassant de voir des trucs augmenter comme ça juste pour le plaisir et enfin la dernière chose c'est ce qui se trouve en plein milieu de l'écran non je précise parce que en vrai même max pour le coup ne l'avait pas vu oui parce qu'en fait on avait l'habitude de voir le gars en eau avec la petite quête et ça se trouve au même endroit donc si on ne fait pas gaffe que bah il ya une citrouille avec un chat dedans tout du moins ce qui ressemble à un chat ou à une bestiole quoi on n'aurait pas vu voilà et on va y aller ça va nous téléporter dans un autre monde où il y a deux choses à faire de choses principales à faire pour l'instant il y a une d'oeuvre on va y aller juste après et il y a des combats à faire en masse ici voilà oh oui d'ailleurs il y en a d'autres combats oh 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 il ya des nouveaux trucs qui sont débloqués on va y regarder ça après mais surtout ce qui est intéressant c'est que lorsque vous allez faire ces fameux combats que ce soit dans la douve d'ailleurs c'est les combats dans la douve vous allez récupérer vous allez faire des achievements vous allez récupérer une pièce de monnaie spécifique qui sont des petites têtes de cétrouille et dans les petites têtes de cétrouille vous pouvez récupérer de l'éther prix mondial pour l'instant c'est toujours une des choses les plus qualitatifs qui existe désolé vous pouvez assister aussi des livres avancés d'harmonisation qui permet de réinitialiser complètement vos unités je rappelle il ya les livres d'harmonisation et livres avancés d'harmonisation et il ya surtout si les tickets d'invoque et ça c'est rentable aussi après le reste c'est des choses qu'on peut facilement retrouver un donc en vrai c'est pas c'est pas non j'ai marré j'ai vu marqué vendre ce que par hasard on peut vendre des choses pour non dommage donc voilà on va aller se faire ce qui se trouve dans les douves normalement on a récupéré nos cinq actions donc on va pouvoir aller combattre et vous allez pouvoir voir du coup ma nouvelle team et oui ma team a été composé du coup on a retiré celle qui pourrait ressusciter puisque en vrai je ne mourrai jamais et j'ai rajouté bélias parce que en vrai j'ai pas son arme je sais mais il s'en fout complet voilà il met des bons dégâts alors vous allez me dire oui mais non mais mon plus ou moins c'est ton meilleur dps c'est un entre deuxième et troisième dps pourquoi puisque la tank qui n'est pas une dps de base et transcendance maximale oui il faudra je vous montre après j'ai réussi à l'avoir après dans une invocation donc à l'est complètement overpeter bélias et transcendance 1 il n'a pas son âme d'ailleurs la tank à son bref il a rien pour lui il est même pas niveau 60 il est niveau 58 à l'arrêturé ce qui fait que bah oui il démarre beaucoup plus loin que les autres mais par contre force est de constater que même s'il démarre beaucoup plus loin que les autres il a mis son petit 12000 de dégâts sachant que la tank a mis 14000 de dégâts c'est une tank mais c'est une tank qui met quand même un ad qui permet de pouvoir mettre de bons dégâts donc en vrai ah c'est un semi alors bélias est sorti très très qualitatif sur les combats qui durent longtemps pourquoi parce qu'il a une attaque de zone à une attaque à eux qui fait extrêmement mal à chaque seconde là littéralement il n'a même pas le temps de la poser son attaque il n'a même pas le temps de lancer son ult voilà mais voyez on récupère du coup des petits des petites citrouilles voilà les petites citrouilles et les petites citrouilles vont nous permettre d'acheter des choses dans le magasin voilà le petit café en admirant l'explosion des unités ennemies ah on a pu au moins voir les attaques de bélias alors c'était le grosse masse violette sur le sol et c'était les météorites on va aller voir la personne à l'entrée bonjour merci ah oui il me donnera rien bon bah ah oui il n'y a plus non si bah ça va peut-être buggé il faudra peut-être revenir plus tard là pour l'instant ce qui est sûr c'est que je vais aller je déteste vraiment les joysticks virtuels c'est un fait et ça ne changera pas oui oui ça vous ciblez ça en premier tant qu'on est en début de game ou en milieu de game vous ciblez ça donc vous ne pouvez pas l'avoir de manière industrielle alors il y a un moyen de récupérer souple relativement souvent on peut en trouver dans des endroits où on peut faire des combats tous les jours c'est dans les zones d'expérience mais à l'heure actuelle moi je suis un endroit où les taux de chance enfin la chance de l'avoir quoi les probas sont tellement maigres que je ne l'ai pas voilà et max non plus voilà si vous d'ailleurs vous avez réussi au niveau des zones d'expé à avoir des éthers primordial gg à vous et dites le moi en commentaire allez prendre une seconde mettez en poste et puis parce que en vrai je sais que ça existe je sais que c'est possible mais c'est comme les licornes on les a jamais vu et les licornes et si les licornes ça n'existe pas t'en as déjà vu ben non moi je crois que ce que je vois on va pas prouver on va pas montrer que ça existait pas cerveau en fumée bon sinon je disais donc là où il y a des nouveaux trucs alors là c'est une quête bonjour quête la statue la déesse sur la colline quelque chose de la pomme c'est suspect oui ah bah c'est déjà fait d'accord donc c'était les quêtes par rapport aux bestioles qu'on a buté donc c'est juste que j'avais oublié de l'enclencher défi terminé étape 2 à 10 défi bah oui bah hop ah faut peut-être que je m'en aille que je revienne alors c'est des events le codage n'est pas foncièrement obligatoirement parfait le premier jour de l'event là ça repopait d'accord non c'est juste que du coup j'ai le truc qui est activé mais c'est pas grave et lui c'est quoi du coup alors si vous rencontrez des difficultés pour nettoyer les quêtes essayez d'utiliser étape de répétition un billet d'entrée à d'accord on peut faire les trucs de répétition ah ouais bon je vous montre le combat que j'ai un peu de mal on va essayer de faire un truc parce qu'en frais c'est les assassins qui m'embêtent je vais tenter de faire ça deux gros dragons un assassin c'est le problème tu as y en a il n'a rien compris à sa life là où l'occurrence pouvoir tuer des gens pas pouvoir ressusciter quelqu'un ça aurait été pas mal mais non on n'a beaucoup pas du tout le nid ça sert à rien il faudra juste je me rappelle la peu le positionnement est à rechanger mais voilà littéralement c'est là où je pêche à l'heure actuelle mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on est déjà arrivé bien loin ça nous a permis quand même de récupérer pas mal de diams tiens event à d'ailleurs ou encore pas mal de citrouille oui il y a des achievements liés à ce cette quête là à ces quatre là qui se trouvent dans l'onglet event la dernière chose qu'il fallait que je vous montre par rapport à cet event mais du coup on a 1200 alors pour l'instant les choses de réinitialisation ça ne m'intéresse pas on va prendre l'épreuve principale oui 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 il y en a plus je vais prendre l'épreuve de stagiaire alors pourquoi je vais prendre l'épreuve de stagiaire ce qu'on va en avoir besoin pour toutes les unités qui sont obligatoires sur les zones qui sont les héros des bouquins on va en avoir besoin voilà c'est juste pour ça c'est qu'on se considère à la base comme des unités de type bleu bon ceci étant fait c'est pas le tout mais faut que je montre mon avancement et pour ça et ben rien de tel que d'aller voir là dedans alors vous allez me dire cire cire tu as fait des coffres des villes non non je n'ai pas fait les coffres des villes il va falloir que je les fasse ça m'énerve je n'aime pas ça et surtout comme je les dis avec un joystick digital pas digital justement virtuel comme ça je n'arrive pas à naviguer correctement voilà donc je vais voir pour mettre sur émulateur pour voir si c'est faisable d'avoir un truc un peu plus propre on verra ça alors pour l'instant au niveau de du premier livre tout chapitre en mode facile bien évidemment sont bouclés à 100% en mode difficile je suis arrivé au chapitre 7 par fainéantise voilà non simplement sur le chapitre 7 il y en a un où je ne peux pas je n'arrive pas à le faire en moins de 60 secondes je le fais en 63 secondes ce qui veut dire que ça passe vite ça un petit niveau en plus une petite arme et puis ça passe ou une petite transcendance et ça passe donc voilà au niveau du livre 2 et ben on avance bien en termes d'exploration je suis au chapitre 11 tout le reste est en foule étoilée il n'y a pas de problème au niveau de tac au niveau de l'arène et ben je suis hors 1 je suis bientôt platine c'est long c'est chiant c'est fastidieux et en vrai les combats qu'on contre lesquels je tombe sont soit beaucoup trop durs soit étrange étrange parce que en vrai ça va nous permettre pour ceux qui détaillent vraiment les quelques les combats qu'ils font ça nous permet de voir le potentiel de certaines unités exemple il y a une unité bleue que max avait ciblé étonnamment lui il tombait plusieurs fois dessus moi je suis tombé que deux trois fois dessus je l'avais pas si moi c'est une autre unité que j'avais cibler unité violet qu'il va falloir que je pexe mais lui avait cible lui à chaque fois il tombe sur une unité bleue il pensait que c'était un skin d'unité trois étoiles non c'était une idée une étoile voilà il ya des unités comme ça qui refaire un petit combat tiens 31000 ça devrait passer il ya des unités comme ça qui sont complètement illogique c'est une unité une étoile qui certes est une unité chips mais si on la tue pas dans les 30 premières secondes elle peut one shot une unité tank 5 étoiles bien monté voilà c'est particulier c'est particulier c'est particulier un de ces jours je la montrerai euh et vous verrez ou je tomberai dessus dans un combat euh sur euh sur l'arène et je vous le garderai je vous le mettrai de côté voilà mais en vrai oui c'est un petit pépé un petit un petit voilà on dirait presque un mendiant oui et ben le mendiant il fait très mal donc les unités bleues en plus on a une fâche de sens à avoir la transcendance quasi facilement maximale c'est particulier voilà c'est très très particulier il y en a qui sont complètement cramés ouais à faire euh au niveau de la tour infinie désolé au niveau de la l'abîme infini de la tour infinie je suis flore 94 euh j'avoue que les secondaires je les compte pas énormément pour l'instant c'est pas bien c'est pas bien c'est ma faute il y a beaucoup de choses que je ne fais que en dilettante puisque ce jeu a une particularité quand même c'est d'avoir des délits extrêmement rapides à faire et en vrai ça c'est qualitatif voilà voilà et sinon bah pour la guilde euh puisque c'est la dernière chose que je vous ai pas forcément montré et bah la guilde se porte plutôt bien hein on est on a une quantité de joueurs conséquente on est à 30 sur 30 voilà j'ai ouh une unité qui n'a pas joué depuis 9 jours ouh attendez 2 secondes comment ça se fait qu'il me l'avait pas montré ouh bah dis donc bah alors chubiduidou bah alors chubiduidou bah alors chubiduidou bah alors chubiduidou ah oui alors Maxime 100% free to play pas là depuis 5 jours c'est particulier tout simplement parce que Max a euh sur un week-end s'est dit tiens si je faisais un re-roll au final son re-roll s'est retrouvé être au bout d'une journée plus pété que son compte principal voilà il a eu un petit peu de chance euh donc bah son re-roll est devenu son compte principal et son compte principal je pense qu'elle est restée elle va rester euh en stand-by voire tout simplement va être annulée alors on va faire quand même un petit peu d'un vote pourquoi parce que ben j'ai déjà un ticket là gratuit et puis j'ai 40 tickets euh de l'histoire des héros génériques ça je n'ai plus besoin de le faire ah oui oui faut que je vous le montre faut que je vous le montre parce que en vrai elle me l'a vraiment été jusqu'à l'appétit ici mais c'est fait voilà bouclé ici c'est fait voilà bouclé la semaine prochaine vous aurez le droit du coup à Poulish parce que elle elle a rien du tout donc il va m'en falloir 7 bon si je pouvais avoir un petit Bélias là ça serait bien donc là on est parti pour se faire un tout petit peu d'invoque parce que en vrai vous attendez ça euh la version gratuite et les 4 euh multi si on pourrait avoir un petit peu de Bélias dedans ça m'arrangerait en vrai ça m'arrangerait énormément même bon là non c'est pas ce pépé là je précise allez un petit un petit Bélias un petit Bélias allez déjà on a du 3 étoiles on est bien yes tient d'avoir million la foi est une émotion Zvez oh je ne l'avais pas ma drame le personnage à l'esquive tellement ignoble que à chaque fois que je vois devant je me dis bon bah c'est foutu je ferais pas aller une minute ah bah le voilà le pépé c'est rôde ou non roule attendez c'est roule ou rôde ? c'est roule et bah il m'a bien roulé dans la farine c'est une immendice voilà je vous conseille si vous voulez vous amuser allez oh et bah ça compense hier où j'ai fait des dizaines de tirages sans rien allez un petit Bélias ah ça sera en transcendance en wave wave d'une bleue le bonheur est une course poursuite ah on est content on est content Shannon ça fait partie des unités que j'utilise alors pourquoi c'était une wave tout simplement parce que j'étais euh tout simplement à la piti allez on peut avoir un petit Bélias là oh le petit Bélias gros Bélias oh bah il suffit que je dis gros Bélias et de ce coup attendez si c'est Bélias ça serait marrant ah non c'est pas Bélias euh d'accord une petite Lucia je l'avais pas tiré au moment où elle était dans les tirages ça se prend petite wave ? non allez les derniers tirages allez un petit Bélias non ça a pas l'air sauf s'il y a une petite wave non non ils ont pas été jusque là non plus mais bon en vrai sur 4 tirages j'ai eu un doublon qui m'intéresse j'ai eu euh deux nouvelles unités ça se prend en vrai ça se prend Shannon qui passe en transcendance 2 et qui va du coup débloquer la synergie qui m'intéresse vitesse d'attaque je vais donc avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque et ça c'est qualitatif euh tac tac alors là je commence à avoir un petit truc c'est que voilà mes unités commencent à être mes unités bleues commencent à être transcendance maximale bon pour la plupart j'ai dit la plupart mais ça c'est normal lui c'est particulier ce qui veut dire qu'à chaque fois il va falloir que je fasse tout démenter voilà et ça on va aller voir on va aller voir je vous l'ai déjà montré hier mais on va aller voir quand même ce que l'on peut récupérer avec ça alors pour ça il faut aller dans le magasin et dans les restes ici en vrai une chose que je peux vous conseiller c'est les petits parchemins bleus voilà comme je vous ai dit les unités euh qui sont liées à l'histoire donc et les trois autres sont des unités bleues et ce sont des unités bleues que vous allez pouvoir monter en transcendance maximale niveau maximale très facilement il suffit juste de finir le mode histoire et vous l'avez donc ça vous fait des unités qui sont quand même très très qualitatifs assez facilement euh lorsque vous pouvez sélectionner l'un des héros deux étoiles pour obtenir alors ça je vois pas l'intérêt des héros une étoile je vois pas l'intérêt des héros deux étoiles ça peut avoir un intérêt si vous avez envie par exemple de monter Conrad oui oui celui qui a la possibilité de mettre un de mettre un golem de terre il est immonde en termes de défense extrêmement qualitatif sinon bah les honneurs de champions c'est toujours absolument génialissime sur ce j'espère que vous avez passé un bon petit moment à ma compagnie je vous ai montré l'intégralité des events de octobre tout du moins au moment où je tourne la vidéo il n'y en a pas d'autre mon avancement ma nouvelle équipe et on a fait un petit peu de leveling enfin tout du moins on a fait un petit peu d'invocation ce qui m'a augmenté la qualité de ma team oui c'est bon ça c'est la vidéo concept de votre cire d'amour vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker partager et à vous abonner si ce n'est pas que j'ai fait ça de beaucoup de rien ça me fait plaisir et ça me met pour le référencement je vous fais de gros poutous poutous et je vous dis à la prochaine bye